Sous-titrage Société Radio-Canada Aimez-vous lire ? C'est compliqué la lecture, je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Comment faire imaginer par exemple une ville sans pigeons ? Mais ça peut pas exister. Comment ça s'appelle ? La peste. D'Albert Camus. Albert ? Ah ben c'est comme mon grand-père. Alors avec un dictionnaire, on voyage d'un mot à l'autre, on rêve. Annette. Alors c'est ce soir que tu me fais un petit ? Annette. Ah ben c'est pas comme ça que ça s'écrit ça. T'as lu Camus toi ? Bon pas tout, la peste, la sucre, l'étranger. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin comme tout le monde. Non pas comme tout le monde. Oh mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais là, on est dans ta niche toi ! J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère. Comment j'ai abandonné ? Ça c'est vrai, c'est très vrai ça, tu as raison. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non, 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 c'est surtout que je retiens ce que j'entends. C'était pour qui les fleurs ? Parce que ce matin quand j'ai vu le bouquet sur la table, j'ai cru que c'était pour moi. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Marguerite avec deux T. Les fleurs c'était pour elle. Elle a 95 ans. Oui, je l'aime. Ça te va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes quelqu'un de très bien, Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada